Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 1er novembre 2018, et voici moyen-métrage Dragon Ball Parallels. Comme promis, il s'agit du crash test qui a précédé notre live 2D6 Plus Hot dédié à DBZ. Encore une partie qui n'a pas été enregistrée dans l'idée d'une diffusion, mais qui s'est avérée tellement fun qu'elle a gagné ses lettres de noblesse. La diction ébrouillonne par moments, surtout en ce qui me concerne, mais la qualité sonore reste correcte, à quelques miaulements et bruits de clavier près. Je déplore le temps de parole inégal et ma fâcheuse manie d'adorer le son de ma propre voix. On m'entend beaucoup trop. Navré. Ce crash test a été scindé en deux parties et s'achève brutalement. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. De temps à autre, j'ajoute en voix off quelques infos. Mais cela reste une science pour initier des jeux propulsés par l'apocalypse. Je m'interroge d'ailleurs si on ne devrait pas augmenter l'accessibilité de nos parties. Mettre en place une certaine pédagogie de la mécanique, quoi. Bref. David, que vous connaissez déjà sous le pseudo Street Tiger, incarne Onigoko. Un Oni, gardien de l'au-delà. Virevolt campe le prince Nivalis. Un narcosien, ou démon du froid. Dans la lignée de Freezer. Pour finir, Phélondra interprète Matcha. Un chat humanoïde peu commun. Qui serait en fait la fusion d'un triceratops, un panda, une sauterelle et un cheval. Quoi de plus naturel ? Sur le site de les6pluscool.ovh, ainsi qu'affiché en permanence sur la vidéo YouTube, vous aurez un visuel des personnages de la fiction. Une bête capteur d'écran du board qui nous a servi à jouer. Le futur live DBZ sous un autre moteur est toujours prévu. Mais d'ici là, nous allons un peu diluer les styles avec d'autres émissions, aussi dissemblables qu'il est possible de l'être. Bonne écoute. On y est alors. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer la fiction. Je vais sans doute faire ce que je fais d'habitude, à savoir improviser son filet. Et dès que je sèche, je vais balancer une vague question orientée à peine honteuse pour espérer rebondir sur ce que vous balancerez. J'ai quelques idées de base qui me sont venues pendant le trajet dans le train, on verra si ça fait sens. Naturellement, les moves, je ne les ai pas encore vraiment en tête. Mais bon, c'est un pléteste, on va voir s'il je tiens. Il y a des tas de trucs dont je me méfie. Même des choses que j'ai fait remonter à l'auteur, d'autres que je trouve plutôt sexy. On verra bien. Je pense qu'il y a, j'ose à peine l'avouer, un certain degré de dilutionnisme. On raconte que les PBTA sont plutôt légaux sur ce plan-là, parce que je ne peux pas vous faire des coups de pute tant que vous ne me donnez pas l'opportunité de le faire, ou un 6 mois, ou que vous m'invitez à vous taper dessus. Mais mine de rien, je trouve que c'est un jeu où il est tellement facile de filer une capacité spéciale à un boss pour qu'il devienne increvable. Donc on verra bien. On va coller au canon esthétique, et quand quelqu'un doit crever, il crèvera. Alors moi, je n'ai pas vos moves en tête, vos moves spécifiques de classe de perso, ceux qui sont disponibles à la création. De même que vos techniques, je ne les ai pas en tête. Gardez-les à l'esprit pour les amener quand ils font sens. Normalement, pour tout ce qui est les actions de base, je devrais pouvoir me rappeler des moves et vous dire ce que tu es en train de faire, c'est un move, on va lancer les dés. On va faire la fameuse conversation de Baker, on va papoter, on va dire je fais ça, et moi je vais te dire si ça devient un move ou si ça n'en devient pas, si je considère qu'il n'y a pas d'enjeu. Et ça ne vaut pas la peine de lancer les dés. Je vais me permettre de te couper. Nous, on a encore... En tout cas, moi, je n'ai pas fait les bonds sur la feuille de perso. Personne ne les a faits, c'est fait exprès. J'avais envie que vous jouiez au moins une scène, voire même plusieurs, avant de statuer la lédicule. Ça me semble logique. Que vous allez coller sur le front de votre petit camarade. Parfait. Même si dans tous les PVTA, bien souvent les personnages se connaissent depuis longtemps, moi ça m'amuse que vous ne vous connaissiez pas nécessairement et que... Mais ça veut dire qu'il va falloir nous donner une situation de départ. Oui. Dans ce cas, j'en ai une par défaut, celle qui m'est venue. Virvolte, je suis désolé, tu vas commencer en dernier. Tu es un narcosien, je ne savais même pas que ta race avait un nom jusqu'à ce qu'on me le mette sous le nez. Tu es ce qu'on appelle un tyran galactique en puissance. Du coup, j'ai trouvé une façon amusante de pouvoir te faire rejoindre tes petits camarades. Onigoku s'est mis un agenda assez velu à accomplir. Et Matcha, en tant que terrien, contre toute attente, plutôt emblématique, en définitive. Car il est gorgé d'espérance et il a été formé pour défendre ses valeurs. Il sera très facile de le concerner. Il suffit que je fasse une explosion, puis il va débarquer. Il ne va pas pouvoir s'en empêcher. Oui, absolument. Rien que pour se mettre en jambes un petit peu, on va commencer avec toi, David. Onigoku. Oh bah tiens. Est-ce que tu pourrais me raconter dans quelles circonstances, en fait, tu as laissé échapper ce fameux Akushu ? Mon Dieu, mais c'est quelque chose que... que je ne raconte pas beaucoup. Sache que ça vient de se produire, là, tout de suite, dans la fiction. Ouh là là. En fait, ça vient de se produire. Ça s'est produit peut-être le temps que les autorités s'en rendent compte. C'est ma foi très simple. J'étais de garde au portail, donc pour laisser passer les âmes qui étaient admises chez les morts, et puis empêcher les âmes mortes de vouloir revenir parmi les vivants. Si on écrivait juste un plan qui correspondra à cette scène, on voit peut-être que c'est toi qui t'expliques, ou que c'est un des comédiens de doublage franco-franché qui déclare le jeune Onigoku. Description du plan. Nous voyons un grand portail, mais quand je dis portail, c'est un vrai portail, genre l'Arche de Triomphe, mais version chinoise, devant laquelle se trouve une foule de personnes, toutes avec un petit halo angélique au-dessus de la tête. Il y a d'autres Onig, qui sont derrière des bureaux, qui sont en train d'échanger des papiers avec ses âmes. Tandis qu'au point de passage, il y a plusieurs petits points de passage à travers cette grande arche, plusieurs petits points de passage, et à un de ces points de passage, le jeune Onigoku est là, il s'ennuie ferme, il a le menton posé sur son Tetsubo, il regarde de temps en temps de droite, à gauche, voir s'il n'y a pas une âme un peu plus intéressante qu'une autre, il n'y a pas à dire, mais le travail de garde, ça avait l'air beaucoup plus glamour quand on le voyait de loin. Quand tu faisais tes classes à l'Académie des Onig, alors que tu jouais les agents de sécurité, il faut dire ce qu'il y a, les videurs. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu libérer une telle entité ? C'était une chose morte à l'origine ? Ça veut dire que ce gars-là se balade avec une auréole ? Bien sûr, il est de l'autre côté du portail. Mais qu'est-ce qui lui a permis de revenir sur Terre et de conserver une enveloppe charnelle, ou quelque chose qui lui permet en tout cas d'interagir avec les vivants, et de leur pourrir la vie, puisque ça a l'air d'être son passe-temps favori ? Eh bien, disons qu'il a engagé simplement la conversation avec moi pendant quelques temps, et malheureusement, les Oni, étant des créatures spirituelles, n'en sont pas moins des créatures de chair et de sang, et des besoins biologiques se font sentir de temps à autre. T'es parti pisser un coup ? C'est tout à fait ça, et je lui ai demandé, parce qu'il semblait digne de confiance, s'il voulait bien me remplacer deux secondes au portail, le temps que j'aille vite me soulager derrière un nuage, et quand je suis revenu, eh bien, il n'était plus là. La vache ! C'est si simple que ça, déjà, t'as la mort ! Mais, surtout, quand tu as quelqu'un, je le reconnais, Onigoku n'a pas été très très... Ok, donc il a dû avoir... Peut-être qu'il a dû avoir un McGuffin que nous inventerons plus tard à la volée. Mais c'est pas ça ! N'oublie pas qu'Onigoku a menti sur son nuage ! Normalement, il est largement trop jeune pour faire ce truc ! Ok, donc à ce moment, on entend un bruit qui équivaut à un coup de tonnerre, c'est le point gigantesque de ton illustre père, on est d'accord que c'est le roi de ma ? Celui qui fait passer les... Oui, 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 j'ai pas forcément dit que c'était mon père, c'est mon supérieur hiérarchique ! C'est ton supérieur hiérarchique, ok ! Ah bah oui, c'est le supérieur hiérarchique de tout Conny qui serait fait ! Donc à ce moment-là, il matraque le bureau cyclopéen du haut duquel il te surplombe ! Son regard te transperce de part en part, tu pourrais même sentir ton sang qui s'échauffe et qui pourrait porter à ébullition ! J'essaie de me faire le plus petit possible, les épaules baissées, les deux mains jointes devant mon front en un geste de supplication ! En fait, c'est bizarre, ce sont des insultes vulgaires qui me viennent à l'esprit, il faut que je pense qu'on ait diffusé sur le bouquet herdien, quoi, à l'époque ! Mais qu'est-ce qui m'a valu un incapable pareil ? Pardon, pardon, ah mais il a été plus fort que moi, il m'a pris par surprise, je ne l'ai pas vu arriver ! C'est impensable qu'il ait pu lever la main sur toi, il était dépourvu d'enveloppes charnelles ! Mais je vous assure, il a dû y avoir une sorcellerie ou une intervention extérieure ! Je ne suis qu'une victime ! Cet homme est un hooligan de la pire espèce ! Dès qu'il aura atteint le plan terrestre, il va reprendre son cycle de violence là où il l'a arrêté ! Je devrais t'enfermer au plus profond des cachots de l'enfer du 7ème cercle ! Ah non, c'est pas l'enfer ! Dans la version français, ils disent la Home from Infinite Loser, ou quelque chose comme ça ! C'est les Américains qui ont fait ça ! Donc tu vas débarrasser le plancher, et disparaître de ma vue ! Et tu vas rester un bon millier d'années à l'ombre ! Non, non, pitié, je vous en prie ! Remets-moi ton arme d'unis ! Remets-moi ton arme d'unis sur le champ ! Une expression stupéfaite s'affiche sur mon visage, et je resserre les bras de plus en plus forts autour de... Et à ce moment-là, le téléphone sonne ! Ce bon vieux téléphone à l'ancienne avec un cadran et tout, et un câble qui le relie au mur ! Un instant, je te prie ! Tu sais, en gros, il regarde ailleurs, il passe le téléphone à son oreille, mais tu vois quand même sa grosse main velue qui est tendue vers toi pour accueillir l'objet, l'objet qui fait de toi l'aunis que tu es ! Sauf que, j'ignore si tu finis par céder et par lui tendre l'arme, mais à ce moment-là, il offre des euros comme des secoupes ! Non, non, mais vous êtes sûr ? Enfin, c'est... Il jette un oeil d'édaignant dans ta direction, enfin, c'est de la bleusaille ! Vous n'y pensez tout de même pas que... Mais il est seul ! Il a tout à prouver ! D'accord ! Très bien ! Donc, en fait, il raccroche lentement l'appareil. La main qui tendait vers toi disparaît entre ses bras croisés. Il te toise pendant un temps qui semble être une éternité. Il a une sorte de... Il a sa fameuse veine qui bat à ses tempes, qui est très propre à des baisettes, qui forme une sorte de croisillon. Je ne dis absolument rien, je retiens mon souffle et je cherche à dissimuler Amaitake derrière mon dos. Ton père a peut-être plus d'influence que ce que je pensais, quand je pense que même dans l'au-delà, la corruption est partout. Fort bien ! Les autorités célestes considèrent que tu es parfaitement en mesure de réparer l'affront que tu nous as fait en laissant échapper ce criminel. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je vous promets que je ferai mon possible pour essayer de me racheter. Tu vas revenir sur Terre et tu vas la retrouver... Enfin, tu vas revenir sur Terre. Évidemment que ça va se passer sur Terre, mais tu ne le sais pas encore. Tu vas revenir dans le monde des vivants et tu vas la ramener pieds et poings liés. Vous le tuer une nouvelle fois s'il le faut, la reviens au même. Dans le monde des vivants ? Mon oeil s'éclaire. Le monde des vivants. Un endroit où j'ai... Tu payais au corneille pendant les cours ! Tu sais qu'il existe un autre plan d'existence que celui-ci ! Mais bien sûr ! Oui, oui ! J'ai assidûment assisté au cours ! Tu as doudoué de la réincarnation ! Tu finiras en géranium si ça ne tenait qu'à moi ! J'ai un air un peu perplexe me demandant ce que peut bien être un géranium. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ce fondu en noir pour passer à notre personnage. Je sais, c'est juste une phrase choc. Allez ! Fiche le corps et que ça saute ! C'est pas la bonne direction ! L'autre porte ! Je disparais, laissant derrière moi un petit nuage de fumée qui suit les propres. Si Yagou te demande un laisser-passer, dis-lui que c'est une urgence ! Dis-lui de m'appeler ! Voilà. Bon, je pense même qu'il te file un saut, tu sais. Genre un truc qui est grand comme toi. Et je pense qu'ils vont te catapulter sur Terre avec un engin improbable. Ça m'amuse beaucoup d'imaginer ça. Même ma main ? Félondra ! Donc en fait, je pense qu'on a un plan sur le palais du Tout-Puissant, car après tout, tu l'as casté. Et comme j'ai vu ça, je l'ai mis de côté. Le voici ! À compagnie de son fidèle Popo ! Qui est aussi un titan de combat à sa propre échelle. Donc j'imagine bien en fait ces deux inséparables sages qui sont perchés à l'entrée de ce palais d'un blanc d'ambre, concentrés, qui observent ton entraînement avec cet improbable sensei qu'on se demande vraiment où Kamisama a pu le trouver. Le Très-Haut a pu le trouver. Et donc, je pense que quand on passe effectivement au premier plan, vous venez de passer à une vitesse subluminique que nos yeux ont du mal à percevoir. Et donc vos points s'entrechoquent où vous apparaissez, vous disparaissez sur ces fameux plans qu'on a vu des centaines de fois. Au passage, vous arrachez un arbre une fois de plus. T'as Popo qui s'éponge le front en pensant au dégât qu'il va devoir à nouveau réparer. D'ailleurs, Mardou te décoche un coup de pied foudroyant que tu as du mal encaissé. Tu virevoltes comme une balle de fusil. Tu percutes un de ces fameux piliers qui fait s'écrouler une des plateformes en suspens. Et Popo fait « Oh, non, non, encore ! » Si tu me permets de reprendre la narration. Ah oui, bien sûr. Enchaîne. Il y a Mardou qui me toise qui fait « Vas-y ! Sors tout ce que tu as ! » Mardou qui fait légèrement non de la tête et puis qui repart qui a effectivement cette espèce de disparition en petits traits et de réapparition caractéristiques. Les deux continuent à s'échanger des coups à toute vitesse. Mardou fout Mardou Mardou fout Mardou 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 ses yeux qui se rétrécissent qui se rétrécissent qui se rétrécissent Ah ! Oui, donc si tu me permets ce sera la scène où il utilise sa final technique enfin. Pourquoi pas quoi ? J'ai une petite question Mardou enfin Mardou Mardou pardon Mardou je vais arriver. En lisant ta bio il y avait un côté un peu tragique quoi on aurait dit que tu t'avais à cœur de pouvoir protéger les faibles etc mais on dirait qu'il y avait un événement traumatique à l'origine de tout ça quoi ? À la base j'avais imaginé un truc du style que je sais pas les siens avaient été massacrés ou quoi et puis je me suis dit que je laisserais ça dans le flou en me rappelant ce qui moi m'a marqué dans Dragon Ball Z c'est qu'il y a toujours une espèce de mélange un peu doux amère avec un côté classe et un peu grandiloquent et toujours un côté un peu ridicule et un peu voilà et du coup il y a un peu ce truc du mec qui s'est mis une mission hyper mastoc mais en fait peut-être qu'on saura jamais exactement ce qui est arrivé ou alors ce sera tu sais quoi ? on a un cut alors que bon tu continues à te faire marteler par le saiyan et que tu as bien du mal à lui rendre l'appareil il y a Popo qui est toujours en train de s'éponger le front et il déclare tout puissant je n'ai pas l'impression qu'il ait fait tant de progrès que ça pourtant on dirait que ça fait une éternité je me rappelle encore de la fois où nous avons fait sa connaissance et donc on a peut-être un flashback où on te voit genre en petit format demi-portion en train de boxer dans le vide avec tes petits points griffus et comme on dit Kamisama qui pose une main réconfortante sur ton crâne en déclarant « Jeune Matcha nous allons nous occuper de ta formation » et je pense qu'à ce moment-là tu as la voix éraillée du tout-puissant qui déclare « Détrompe-toi Popo c'est peut-être la douceur le conflit qui règne au corps de Matcha qui l'empêche de déclencher toute sa puissance mais s'il se livrait vraiment en corps et âme dans ce duel j'ose même affirmer que le saiyan n'aurait aucune chance donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Matcha ? Donc à ce moment-là on a un retour sur la scène où il y a Mardou qui est en contre-plongée comme ça dominant complètement Matcha qui est au sol qui a des petits soubresauts faibles Mardou qui dit « Si tu ne me rends pas la monnaie de ta pièce je finirai par te tuer par accident Mais je veux protéger pas pas tuer Tu ne sauras jamais ta valeur si tu ne te bats pas en mettant tout ce que tu as considère ce combat comme un combat à mort Sans quoi comment sais-tu que tu seras prêt le jour où tu devras réellement défendre ta vie ou de celles qui te sont chères Défends-toi Défends-toi où tu poursuivras ta formation dans l'autre monde Et à ce moment-là en fait il abat alors que tu es toujours au sol vautré dans une position de perdant n'est-ce pas il tend une main vers toi paume ouverte et tu vois une sorte d'irradiation bleutée qui grandit de minute en minute tout puissant il faudrait peut-être intervenir C'est Popo qui déclare cela Et on a un flashback donc en ton un peu sépia de Matcha au sol aussi qui lève les yeux et qui voit une espèce de créature à la peau bleue et aux antennes protubérantes qui dressent une main d'où se rassemble une irradiation semblable à celle qui irradie maintenant de la main de Mardou et une chatte qu'on devine être la mère de Matcha qui regarde impuissante vers cet assaillant venu d'un autre monde et en un brutal retour on voit l'œil de Matcha donc il y a l'œil de Matcha qui se referme tout à coup et il se retourne en criant NON il commence en fait à marteler l'air de ses de ses griffes et à envoyer une volée de une volée de blast sur ça correspond parfaitement à la musique et justement il y a Popo qui s'exclame OH MON DIEU et qui disparaît sous un massif de fleurs alors que tu es en train de raser le palais ça part dans tous les sens il y a Bardou qui très vite disparaît sous les nuages de poussière que tu soulèves alors que tu es en train de raser la surface du palais du tout puissant exactement quand la fumée se dissipe Matcha et debout les bras ballants en train de respirer lourdement un air à moitié horrifié sur le visage et il murmure c'est moi c'est moi qui ai fait tout ça petit à petit tu as la tête du tout puissant qui apparaît dans l'encadrement de tout ce qui reste de sa porte qui s'époussette vraiment en plus de cérémonie tu as Popo qui fait le tour du pâté de maison du moins ce qu'il en reste en s'arrachant un peu les cheveux qu'il n'a pas en mar tenant son turban devant l'étendue des dégâts et au bout d'un moment tu entends une sorte de petit sifflement et on entend un petit claquement des bottes de Mardou qui retouchent à nouveau ce qui reste du marbre fissuré il a pas nous ça superbe il est clairement un peu cramé décoiffé la moustache fumante et ses vêtements en lambeaux bien voilà qui est mieux tout puissant j'ai rempli ma part du marché le jeune Macha est maintenant apte à se défendre comme tu l'espérais donne moi mon dû tu as le tout puissant qui reste un peu impassible toi qui le connais tu noterais un peu son regard plus perçant qu'à l'accoutumé et il fait un signe de tête à popo qui disparaît à l'intérieur de ce qui reste du temple et quand il revient il tient une sorte d'étrange globe que tu distingues à peine sous une étoffe qu'il tend à Mardou Mardou se saisit de la Dragon Ball qui lui est la lumière il a un petit sourire de satisfaction et au plaisir de se recroiser Macha en moi fier à ce moment là il est auréolé d'énergie et se précipite comme un boulet de canon s'élève dans les cieux et disparaît à nouveau vers la terre t'as juste le tout puissant qui s'est prête à articuler je suis très fier de toi Batcha mais cette scène n'a que trop duré peut-être Prince la scène que nous allons jouer est un peu spéciale en qui te concerne nous avons un vanupié à l'origine inconnue et doté de beaucoup de potentiel nous avons un gratte-papier réduit à l'état de chasseur de prime et nous avons un être quand même assez unique qui est censé être gorgé de puissance peu par son essence même et qui fait partie d'une famille de tyrans qui fait honneur à sa réputation normalement toi tu oeuvres à l'échelle de la galaxie mais il a bien fallu qu'une tuile te tombe sur la tronche il a bien fallu qu'à un moment tu baisses ta garde ou que tu as un petit souci puisque je pense qu'à l'instant où on te voit à ce moment là je pense que tu es sur un piédestal on voit une statue le spectateur c'est la première fois qu'il te voit Prince Nivelle il ne sait pas que tu es un premier rôle donc on voit juste ton personnage comme une sorte de statue il y a une sorte d'appareillage technologique un peu ringard à sa base en lettres quartz il y a marqué arcosien de première catégorie en toutes lettres d'ailleurs dans quelle posture es-tu figé est-ce que tu as l'air en sommeil est-ce que tu as l'air surpris terrifié en tout cas tu ne peux pas bomber le torse ça c'est sûr j'ai l'air extrêmement surpris il se peut que je venais de me curer le nez NANI bref le sculpteur qui l'a réalisé devait vraiment être un talent hors norme c'est à croire que tu pourrais jaillir hors de ta stèle et ça ne saurait tarder la caméra s'approche lentement de toi et la musique reste de circonstance puisque dans le fond on entend des explosions des hurlements c'est un petit de l'alouest oh mon dieu ils sont là et on entend des bruits de choc des bruits de poing qui fracassent des mâchoires des ombres qui s'affrontent et qui passent devant cette statue mais d'abord on va se demander dans quelle circonstance tu as été capturé car tu as été capturé et tu es devenu une pièce de collection mais comment ça a pu se produire est-ce que tu venais de t'affronter un adversaire titanesque blond et tu avais décidé de raser la planète sur laquelle il se trouvait et tu as dérivé dans l'espace au point d'être retrouvé par un vaisseau qui n'était pas celui que tu espérais par un vaisseau de ta famille en tout cas et bien si tu me laisses le choix il y a effectivement des chances qu'après que la dernière domination de planète est ratée il y ait donné la chasse et peut-être qu'en essayant de leur échapper j'ai dérivé dans l'espace en me faisant battre comme plâtre et que j'ai atterri donc sur une de ces de ces planètes enfin je ne sais pas comment ça s'est passé toi un des démons du froid tu aurais perdu tu serais reparti la queue entre les jambes mes petits frères sont tous dix fois plus forts que moi et ça me cause un gros complexe mais en es-tu bien sûr ils ne sont pas là quand ils sont pas là je le nie farouchement d'accord c'était une retraite stratégique intelligemment planifiée je me rappelle d'un héros d'entente qui disait que certaines fuites sont des victoires mais il n'a joué pas dans cette série je t'imagine dans une de ces fameuses dans une de ces capsules monoplace comment dire sous équipement respiratoire le poing crispé le corps martelé de deux coups jurant de reprendre ta vengeance du coup je pense que peut-être que tu étais envoyé sur une planète une des nombreuses planètes où la famille freeze, frost, cold congélo tout ce que tu veux a eu une de ces colonies les sbires de service se sont dit oh mon dieu il faut le remettre d'aplomb et je pense qu'en fait alors que tu devais être dans une cuve bagta ou équivalent débezadienne il y a dû avoir un assaut mystérieux qui a été mené sur cette colonie et alors que toi tu étais tranquillement en train de te remettre de tes blessures et de t'imaginer les mille sévices que tu allais infliger à ceux qui avaient osé te mettre dans un tel état si ça se trouve c'était mardu qui sait le temps et l'espace j'en sais rien si ça se trouve c'était à Kouchou je ne sais pas c'est un peu important je pense qu'à tout moment tu pourras déclarer c'est lui qui m'a cassé la gueule parce que si ça se trouve tu es une statue depuis des milliers d'années parce que donc à ce moment là tu te figes tu ouvres des yeux exorbités dans ton caisson alors que tu réalises que ta base est prise d'assaut et à ce moment là tu distingues une silhouette en cas de te rendre la porte vu que ça nous laissera le temps de la caster plus tard qui utilise une arme étrange et depuis murmure toi voilà tu es figé tu es figé dans l'instant oh non si ça se trouve c'est ça si ça se trouve puisqu'après tout tu es devenu un objet de collection ces gens là voulaient t'ajouter à la collection depuis le début et ils ont retrouvé ta trace qui sait depuis combien de temps tu es dans ce en ce lieu comme objet d'apparat maintenant nous allons nous pencher à nouveau vers Matcha parce que Matcha c'est le terrien c'est un petit peu la personne à laquelle le spectateur lambda a plus de facilité à s'attacher sachant qu'Onigoko est plutôt doué pour s'inviter partout surtout là où on ne l'attend pas et Prince Nivalis tu es aux premières loges naturellement de l'endroit qui sera sans doute l'arène où de nombreux affrontements vont se livrer dans la prochaine heure d'accord et donc Matcha ça se passe vraiment très peu de temps après que Mardou est parti avec son dû et Dieu sait ce qu'il en fera pour le moment ce sera le fruit d'une autre saison peut-être mais donc ça fait un bout de temps déjà qu'il y a comment dire il y a Popo qui s'efforce avec cette elle qui n'hésite de réparer un peu le palais du tout puissant il a l'air d'avoir l'habitude on a un de ces instants où Kamisama est au bord du monde littéralement il observe la planète à perte de vue car si tu l'ignores le palais du tout puissant est situé vraiment à la liste de l'espace il surplombe le continent l'unique continent même j'ai envie de dire qui représente la Terre et de là comment dire il observe tout ce qui se trame et il veille d'un oeil bienveillant et c'est peut-être le moment de dire adieu à celui qui a été ton maître que fait-il devant cette cinématique ? en fait dans un premier temps on ne voit pas Matcha on voit aidant Popo à remettre tout en état un cheval une sauterelle un ours et un tricératops qui ont l'air de bouger comme un seul être on voit que sans maudire ils viennent ensemble autour d'un pilier et sans compter ni rien ils le soulèvent ensemble pour le remettre correctement ils travaillent à remettre tout bien en place je vais juste noter leur nom parce que je trouve ça excellent que tu te sens dans 4 personnes sachant que Matcha n'est plus là du coup moi à mes yeux Matcha n'est plus là c'est juste Haru Oleg Paddy et Chiba qui prennent leur lait exactement oui c'est ça un panda finalement je n'ai pas pris un ours j'ai pris un panda donc un tricératops un panda une sauterelle et un cheval une fois qu'ils ont fait leur part qu'ils ont remis qu'ils ont aidé un popo soulagé parce que ce n'est pas tous les jours que ceux qui cassent sont aussi ceux qui réparent derrière les remercient ils se regardent les uns les autres et puis tous ensemble en fait ils regardent dans la direction du Très-Haut et d'une même voix ils lui disent notre formation est terminée tous les cinq nous allons pouvoir faire notre part et comme si c'était une sorte d'incantation en fait en même temps ils tendent les mains ou les pattes ou les antennes des uns des autres et se touchent tous ensemble en un cercle qui se met à devenir jaune blanc bleu un peu iridescent et cette lumière semble se rassembler pour former la silhouette de Matcha qui en émerge d'accord c'est presque lyrique exactement et donc une fois qu'il est de nouveau lui Matcha regarde dans la direction où il devine que son maître se trouve c'est ça il y a une espèce de trace du kit son maître qui peut suivre de loin ah non si tu parles de Mardou ah oui Mardou déjà loin Mardou quand tu parles du maître tu veux dire le tout puissant le tout puissant autant pour moi Mardou s'est arraché les Saiyans ont très peu de manières et je ne parle même pas de leur manière à table ouais ouais non c'est ça excellent mais donc Matcha fait quelques pas met un genou à terre et et semble attendre que le tout puissant daigne lui apporter de l'attention et en fait tu le vois qu'il se crispe sur son bâton qui a l'air de faire les 100 pas et qui marmonne la phrase consacrée dans ce genre de circonstances surtout en début d'un épisode oh mais c'est impossible tout puissant je suis prêt à faire ma part je ne pensais pas qu'il faudrait te mettre à l'épreuve aussitôt on dirait que le destin est très joueur je sens je sens des énergies des énergies négatives très négatives qui s'approchent à grande vitesse de la terre et je doute que leurs états anciens soient pacifiques quoi ? ils doivent être arrêtés voilà voilà qui est bien parlé comme un vrai défenseur de la justice que tu incarnes va donc sois à mon bras armé tu maîtrises la danse de l'air n'est-ce pas ? la danse de l'air c'est le simple fait de voler et quand bien même tu ne maîtriserais pas ça me ferait très plaisir de te voir sur un nuage magique malheureusement je n'ai pas choisi le nuage magique c'est vrai que c'est une option en plus et oui c'est une véritable option de création oui cela faisait partie de la formation que vous avez vous-même ordonnée très haut je ris parce que ta voix change oui je cherche encore un peu ma chat dirige-toi vers l'est garde tes sens en éveil tu ne pourras pas le rater ne sens-tu pas déjà ces frémissements ces puissances étranges et exotiques qui s'approchent dotées des pires intentions je les sens jusque jusque dans les accents de votre voix qui se modifient sans cesse très puissant joli c'est possible je pars je pars donc rassure-toi jeune matcha je ne te demanderai pas un jet de sentir le qui car pour l'heure c'est juste la mise en place du début de l'intrigue que dites-vous on en est qu'au cinématique de début tout à fait sans quoi tu aurais peut-être pu perdre devant Mardo tu t'étais cocasse bien sûr je vais donc faire un drapé un drapé de mon manteau relativement classe et puis je partirai vers le lointain tu pourras faire tous les efforts que tu veux tu ne restes qu'un qu'un gros chat poilu non je suis classe ok et donc il s'exécute aussitôt dit et ramenant son pagne dans un vent qui se lève pour l'occasion Macha regarde dans la direction pointée par le très haut et d'une impulse dont on sent la puissance à travers l'écran se propulse dans cette direction ok je pense que là on peut faire un cut et vraiment rentrer dans le vide du sujet on va revenir à Prince Nivalis parce qu'il est au cœur de Macha et Onigoko vous pourrez apparaître dans la scène après quelques échanges au moment dramatiquement approprié naturellement on passe à nouveau sur la statue la triste statue de Prince Nivalis qui a été reproduit à la perfection toujours les bruits de coups à ce moment là une de ces créatures qui semble être des armures animées se brisent comme si elle était faite comme une poterie en fait sur un mur après un coup titanesque naturellement c'est celui qu'on ne sait pas encore se nommé Chilax peut-être que son nom apparaît en sous-titre destiné uniquement aux spectateurs qui viennent balayer les armées de soldats qui tentent de contrôler ce forcené et en fait il y a un revers de ces bras interminables et puissants il en fait des copots perché sur un hôtel il y a le prénommé gentard qui exhorte ses troupes maîtrisez-le nous avons l'avantage du nombre nous le vaingrons ces impies doivent être boutés hors de notre forteresse sacrée et à ce moment là il se prend en fait un soldat de glaise bref en pleine poire il va le dingue en poussant un hurlement guttural et peu élogieux et sa course folle le fait percuter la statue de Nivalis il laisse sa propre forme en étoile sur l'appareillage précieux qui devait peut-être maintenir le prince Nivalis en congélation carbonite c'est l'autant appeler par son nom son corps est zébré d'étincelles il pousse un hurlement sur aigu avant d'être expulsé à nouveau alors que la machinerie explose il reprend ses esprits il secoue la tête peinant à soulever son propre poids grand dieu qu'est-ce que j'ai fait il va il va se libérer et ce sera encore pire je dois m'échapper avant même qu'il n'ait pu achever sa phrase il y a Schillax qui le saisit entre ses doigts gigantesques cyclopéens c'est à croire qu'il pourrait lui décapituler la tête comme on n'est qu'à plus une bière vous ne comprenez pas il va être un foudrage la statue du prince Nivalis s'est baigné de lumière à ce moment là il y a une sorte de petite onde qui repousse tout le monde les statues de pierre même Schillax perd un peu de terrain avec son otage à la main qui est en train de changer de couleur toujours dans cette salle un peu d'ailleurs je n'aime pas pas décrire la salle mais on se croirait vraiment dans un musée un musée à la Star Trek avec un côté très récuré très plastique bourré de landsflares et de voyants lumineux il y a une sorte d'explosion comme ça qui repousse tout le monde et tu retombes à genoux souplement même à la posture Marvel un genou à terre un pied sur le sol et une main relevée si tu me permets une valise voilà tu te réveilles d'un très très long sommeil peuplé de cauchemars lentement la tête et différentes personnes autour un grand sourire sadique vient s'animer sur mon visage il faut fuir fuir articule jantard est-ce que tu es de petite taille comme la plupart des arcosiens non je suis en deuxième forme du coup je ressemble à l'image d'accord quand même tu es un bon gaillard mais c'est qu'il parle en plus votre domaine est plein de surprises Nivalis va se tourner vers l'impudent et va essayer d'utiliser la psychokinésie afin de le faire se rapprocher de Nivalis parce que Nivalis ne va pas marcher vers lui mais il veut le faire venir à lui ah intéressant est-ce que ça vaut la peine d'en faire un move ou est-ce que alors on va juste jeter un oeil aux capacités de psychokinésie ça coûte 2 points c'est un rôle d'insight alors si tu veux ça peut compter pour you hold someone in place for a moment the next attack against them takes plus one ça peut marcher comme ça en fait même si dans la couleur tu te contentes de l'amener à toi pour lui faire comprendre que appelle moi papa voilà ça peut marcher donc je te demande de faire un jet d'insight et on narra ensuite comment ça se passe 10 10 wow ça commence bien parfait donc au niveau de l'option tu peux parfaitement prendre celle-ci enfin arrête moi si je me trompe pendant ta narration t'as pas besoin d'un effet à 10+, et du coup de cramer plus de points non ? oui oui ça va remarque que si on peut lui faire mal tout de suite ça peut être sympa pourquoi pas pourquoi pas attends ouais et l'écran bouillait un peu ok ça marche tu sais quoi on va en faire toute une cinématique mais du coup tu as cramé tout ton stock on est d'accord dès le début il reste la mêlée mais c'est pas grave ça va le calmer du coup moi je vais pouvoir commencer à noter les dégâts donc revenons à la fiction alors comme ça tous ces bibelots sont dans la parole et si on en tape dessus est-ce qu'il rende les coups ? t'as un jantar qui est toujours en train d'essayer de récupérer ne serait-ce qu'un qu'un doigt d'air vous ne comprenez pas c'est le prince Tivalis c'est un arc-oisien j'en rajoute du coup tant que tu prends pas la parole j'en rajoute mais ces créatures peuvent détruire une planète t'as revers de la main t'es-y donc avec ma télékinésie et je l'attire vers moi augmentant la pression petit à petit et là avec un sourire mauvais je dis pour toi ce sera prince Nivalis grande mâchoire tu as été coupé tu as dit pour toi ce sera prince Nivalis grande mâchoire grandeur Nivalis grandeur Nivalis c'est grandeur qui a été sucré c'est très étrange cette sens surlocalisé encore un coup d'abéproduction et du CSA je pense qu'au moment où tu l'as soulevé du sol il a lâché Jantar qui tente désespérement de reprendre le souffle entre ses poumons qui sont un véritable brasier t'as Shilex qui n'a pas été doublé à ce moment là ils ont pas osé donc t'as juste un nanny de la VO qui se fait entendre alors que cette masse gigantesque qu'il représente c'est juste un grand démon bleuté vêtu d'une vague peau de bête en loque il est soulevé comme un fétu de paille avec un sifflement un bombissement à peine audible il est quasiment au contact il a vraiment un visage stupéfait complètement niais avec son strabisme divergent qui en rajoute à sa stupeur donc pour toi ce sera grandeur Nivalis et donc l'effet c'est dévastateur non c'est ça ? effectivement un visage destructif tag et d'hildomèche donc ça veut dire qu'il y a les cailloux autour de lui qui vont sûrement exploser également alors que je le sers dans ma main psychique ok d'accord ben très tetsuoku en fait du coup il y a ces membres qui se raidissent comme s'ils étaient pris dans un étau invisible en l'emprite ta psychokinésie est telle que le décor s'y mêle pour le compacter comme une vulgaire ordure qu'il est le sol aseptisé de ce musée qui est mis à rude épreuve alors que des bouts de roches sont arrachés et qu'il est concassé dans cette prison de roches en poussant d'un rugissement de douleur y a-t-il une poubelle dans le musée ? non mais bon pourquoi pas pourquoi pas tiens ou un placard à balai ouais ouais parfaitement du futur avec des formes bien rondes donc j'ouvre la poubelle d'un petit déclinésique et je le projette à l'intérieur et je pense même que sa prison d'eau de pierre est à moitié composée des troupes d'argile et qu'on finit par avoir un non ce qui leur donne vraiment une existence en ajoutant juste une sorte de génissement de chilex à l'intérieur alors qu'il est catapulté à travers le mur et naturellement il est bien trop grand pour le placard balai de fortune dans lequel tu es tenu à l'encastrer et t'as le mur toute la base qui vibre je pense même en fait qu'on a une vue de l'extérieur à votre avis et je demande ça à tous les joueurs cette fameuse nef du collectionneur elle ressemble à quoi ? est-ce que c'est genre une main paume ouverte sous la forme de l'appareil est-ce que c'est une pyramide ? est-ce que c'est je ne sais pas un oeil unique ? à votre avis ça ressemble à quoi ? ce qui sera le lieu de votre combat et qui est dans l'atmosphère terrestre ? moi j'aimais bien la main paume ouverte ok ouais pareil ah non pour moi ça serait plutôt une combinaison de plein de choses différentes parce que si c'est un collectionneur il collectionne aussi les objets de grande taille ça serait aussi un amas de collections alors j'ai une idée on va mélanger les deux de loin c'est une main paume ouverte mais quand on s'approche on réalise que cette main est comme constellée de centaines de cités de véhicules de statues ça nous fait un bon deux niveaux d'échelle vraiment assez extrêmes dit pour à quel point cette base est gigantesque et Dieu sait de quoi elle est peuplée attend seulement le budget pour cela et je pense qu'on a juste un cut au moment où il y a je pense que tu as senti cette explosion d'énergie Matcha alors que tu es en train de voler à l'extérieur t'as rapproché de cette main gigantesque de loin tu pensais que c'était un simple vaisseau puis tu réalises que c'est peut-être carrément un pays sur lequel tu vas accoster exactement c'est très cool parce que je pensais justement intervenir à ce moment là et donc oui effectivement on voit les yeux de Matcha qui s'agrandissent sa bouche qui tombe un peu et puis une lueur de détermination qui traverse son regard et il accélère encore et se perd rapidement dans cette main comme s'il s'apprêtait à se faire broyer par elle il arrive on le voit arriver effectivement et slalomer entre des décors étranges qu'on devine à peine il est rapide et puis finalement il se pose au sommet d'une sorte de statue composée en fait d'un amas d'êtres qui marchent sur les mains et dont les pieds ensemble forment un grand plateau il se pose sur l'énorme plateau et regarde en bas et il dit mince un 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 alien et donc je pense qu'au moment où tu déclates ta supéfaction parce qu'à ce moment là tu entends une sorte de voix de voix sans timbre qui déclare détruire un truc détruire un truc et donc ce sont les troupes d'argile qui fondent sur toi en fait le ciel est constellé de ces armures massives et elles se russent sur toi avec leurs points de pierre pour t'enfoncer dans le sol mais à ce moment là il y a un cut et Onigoko où es-tu Onigoko car naturellement la traque d'Akushu t'a mené jusqu'ici Onigoko propulsé par un canon n'est-ce pas comme tu l'as si bien dit tout à l'heure est en train de traverser le temps et l'espace et le voile de la réalité se déchire et tel un projectile humain Onigoko avec le visage déformé par la vitesse des larmes lui coulant des yeux vient fondre en une ligne droite qui est en direct opposition à la trajectoire profondément contrôlée de Matcha quand il est arrivé et vient s'écraser il traverse trois murs et va littéralement s'exploser dans un amas d'engins qui étaient des espèces de bulles de plexigas imbriquées les unes dans les autres des bruits de verre se font entendre de partout tout s'écroule dans un grand fatra un dernier objet vient terminer sa course au pied d'une petite statue rien ne bouge pendant un instant et puis finalement on voit quelques débris bouger un peu et enfin s'extirpente dans un déchaînement de force Onigoko se redresse d'un seul coup il a une bosse énorme de la taille d'un petit melon sur la tête il a un air un peu ébahi il se demande dans le bien où il est un endroit tout à fait inconnu pour lui ok tu sais quoi histoire de saisir la balle au bon alors que la poussière retombe après ton entrée spectaculaire tu tombes nez à nez sur Akushu Akushu lui-même Akushu qui n'est pas seul et en fait il est vraiment stupéfait de devoir apparaître oh mais ça c'était quel genre il avait l'air assez charmeur non au final puisqu'il a réussi à t'amadouer il avait l'air assez social oui oui t'es quelqu'un de très aimable mais décidément c'est mon petit portier mais on ne se lâche plus ah dis à Onigoko en le pointant d'un doigt rageur c'est toi c'est toi qui vas rouler de la farine le pire c'est que il y rime je rime aussi il s'agit sans doute d'une légère hyperbole de la réalité écoute tu avais raison c'est beaucoup de responsabilité dès l'instant où tu m'as cédé ce poids j'ai cédé sous un tel fardeau et je me suis retrouvé ici j'ai l'air un peu outré la mâchoire la mâchoire inférieure légèrement avancée c'est que tu manques de moi à ses côtés en fait il y a une créature avec une corne unique et vaguement féminine que je viens de poser sur le board qui vient de chuter de ce qui s'en mettre une stèle avec un appareillage électronique admettons qu'elle a un nom on va l'appeler il y a marqué Nabu mis à prix Tante Zéni en gros visiblement c'était là voilà et donc comment dire la créature est sonnée elle papillote de ses yeux jaunes oh ma tête Akushu c'est toi tu nous as retrouvés le gang s'est réuni tout à fait ma belle mais qu'est-ce que c'est que ça t'embauches vraiment n'importe quoi et donc en fait elle déclare ça en attente l'attention je prends une grande inspiration je souffle je pose le bout de mon tête sous vos barter au nom de la hiérarchie céleste cet individu s'est échappé du royaume des morts où il aurait dû rester vous êtes donc en état d'arrestation et je me vois contraint de vous ramener là où vous deviez être suivez-moi sans faire d'histoire et on évitera les bosses et vous espèce de civil circulez vous êtes toujours vivante tu as la prénommée Nabu qui te fige avec un visage impassible puis elle commence à réfréner comment dire elle pouffe et elle finit par exploser des rires et Akushu la rejoint dans cette île arrêtée générale ils ont les larmes qui leur viennent aux yeux c'est fantastique tu t'es entraîné devant un miroir avant de sortir une telle réplique vous êtes impayables dans l'au-delà ils sont tous comme ça si vous êtes aussi pressé de le savoir je peux vous vous y emmener à ce moment-là il y a Nabu qui fait craquer ses doigts et qui déclare boss allez donc libérer les autres ça fait longtemps que j'ai les points qui me démangent je lui faire manger des sandwichs de phalange et Akushu qui déclare qui suis-je pour tôté d'un tel plaisir bonne chance petit portier mais reviens c'est moi ton adversaire reviens ici tout de suite et en fait il est au revoir une énergie spécifique dans un couloir dans la direction posée dans laquelle tu te trouves que fais-tu alors que Nabu écarte lentement les mains dans une posture qui semble aussi théâtrale que style je serre les dents et les poings laisse-moi passer je n'ai rien contre toi mais je n'hésiterai pas à te terrasser si jamais tu te mets en travers de ma route pitié me faites pas de mal me faites pas de mal petit portier oh euh ah non mais je ne voulais pas vous faire peur non plus je comprends l'errance de mes actes devant l'éclat de votre vertu dis-je en me grattant l'arrière de la tête non mais ce n'est rien ce n'est rien du tout maintenant si vous voulez bien je vais poursuivre mon chemin par là au revoir mademoiselle je me livre à vous pliez et poilier faites de moi ce que vous voulez et en fait elle se précipite sur toi te décoche un coup de poids à moins que tu ne m'en empêches je pense maintenant qu'on est tous dans une situation martiale les scènes ont été un peu long on a le temps de se poser un peu ce qui faisait qu'il y avait vraiment des appartins un peu poussés entre chaque personnage ce qui faisait que finalement je parle le plus et vous quand tant que faire se peut quand vous aviez l'occasion de saisir le crachoir désormais maintenant qu'on va enchaîner les GD ça va servir de métronome pour s'assurer que tout le monde joue suffisamment jusqu'au moment inévitable où vous allez vous croiser et très vite statuer de l'opinion que vous avez les uns des autres au milieu de cette mêlée où tout le monde tape sur n'importe qui donc je te fonce dessus je vais te faire du mal mon poing va s'écraser dans ta mâchoire que fais-tu ? je suis terriblement naïf je ne voyais pas du tout ça arriver je suis donc très très surpris que cette jeune fille qui était prête à se soumettre à tous mes désirs se met maintenant à me patater la gueule et bien c'est ta vitesse et ton agilité parce que ton insight est complètement à l'ouest là de suite oh oui fais-moi un jet de stamina s'il te plaît vous avez la barraque à céleste ce soir ? c'est ça alors sur un 10+, c'est tout et en fait elle se précipite sur toi tel un boulet de canon et en fait son poing se fige à l'endroit où devait se trouver ton visage mais tu n'es déjà plus elle freine des quatre fers laissant des sillons dans le sol je suis assez interloqué et peut-être que c'est sans doute une civilisation que je n'ai jamais rencontrée c'est une marque d'affection chez les jeunes filles donc je vais tenter la même chose et lui mettre mon poing dans la figure d'accord parce que si tu disais ça haute voix elle pouvait répondre c'est ça parfaitement mon père n'acceptera jamais qu'on me prenne en épousaille sans être capable de me battre et elle décoche un nouveau coup de pied mais celui-là est dans la cinématique tu peux agir si tu veux et on va ensuite passer à Matcha puis au prince Nivalis ainsi de suite très bien elle est en train de crier qu'il faut que je la batte si je peux l'épouser c'est ça ? ouais je ne pensais pas que ça allait partir dans cette direction pour le moment elle te prend pour un compte je suis dans un dilemme atroce en fait on va lancer les dés peut-être que si tu fais un 6 points ça sera le bon moment pour faire un cut qu'est-ce que tu fais alors qu'elle décoche un coup de pied ? alors qu'elle me décoche un coup de pied et alors là sa question vient beaucoup m'intriguer parce que d'un côté si je la bats je vais apparemment être obligé de me marier avec et si je ne la bats pas et bien je vais me faire un peu patater la gueule donc ma pauvre interdiction fait que je ne vais pas tenter de riposter mais simplement d'esquiver le coup qu'elle me porte ok donc tu es encore couvert au relais par ton succès et tu esquives le coup de pied de justesse elle est vive elle est vive elle défend ta coine petit portier mais veux-tu donc cesser de bouger ? et passons au suivant Matcha un truc oui contenir l'intrus détruire l'intrus vous ne comprenez pas ici l'intrus c'est vous oh j'aime beaucoup et je leur plonge dessus je vais les clasher quoi tout simplement ok ok il y a un autre truc marrant qui m'est venu à l'esprit c'est pour ça que je rajoute ce petit personnage qu'on va appeler Sabo donc tu vas les marteler tu vas les poutrer tu es en train de clasher en fait exactement oui je clashe complètement donc quand vous engagez un ennemi en mêlée rouler plus strike c'est parti c'est parti alors ça donne quoi ? voilà voilà Felondra est dans la partie Felondra a donc obtenu un 6 moins pas de chance je regarde juste quels sont mes moves histoire de m'y habituer parce que je pourrais tellement t'infliger des dégâts mais il y a tellement de choses que je pourrais faire comme le hard move va te taper par la bande comme j'aime tellement le faire tu peux décrire comment tu te repousses avec difficulté les troupes peut-être que tu prends un ou deux pins mais c'est flesh wound quoi c'est pas ouais d'accord il n'y a pas mort d'homme c'est pas le bord de chat mais donc en fait on voit Macha qui a l'air de disparaître littéralement parmi ces colosses de céramique qui sont presque deux fois plus haut que lui et on entend des bruits qui résonnent et puis en fait il s'écarte on voit les géants qui ont l'air de trembler un peu et en fait lui qui regarde ses mains qui sont rouges et qui commence à gonfler tu te fais un mal de chien en tapant dessus oui mon idée c'est ça c'est qu'en fait ils sont plus durs que ce que je pensais et donc la première salve parvient pas vraiment à les exploser comme je pensais je pense que si tu avais devant toi un saiyan avec un scouter le scouter c'est le dispositif en début de ses séries qui sont très vite devenues obsolètes et totalement en sujet qui permettent de calculer le potentiel du over 9000 c'est ça et en fait je pense que tu dois être une créature qui dans les battle points fluctue énormément le potentiel de combat doit fluctuer énormément en fonction de tes émotions et je pense que à l'instant où tu es un peu pris de cour tu dois tomber assez bas et donc tu as beaucoup de mal à repousser les troupes d'agiles qui déclarent tenez vous tranquille pendant que nous processons à votre éradication tout va bien se passer exterminate et à ce moment là tu as une voix sur aiguë qui se fait entendre et c'est cette petite créature volante bleue un peu placide qui déclare mais vous n'y pensez pas c'est un chat parlant maître Pampoukine le voudra dans sa collection non mais je vais lui donner à même votre jantar maître Pampoukine le voudra dans sa collection et en fait à ce moment là il ouvre une bouche démesurée il y a une sorte de halo lumineux comme une sphère qui te tient un prisonnier quoi ? non et donc en fait dès l'instant où tu tentes de la martelette de tes poings il y a une sorte de vrombissement qui te repousse constellé de Dark Electric mon dieu ce halo électrique nous pièges tiens-toi donc tranquille c'est une grande faveur que l'on te fait tu vas devenir une oeuvre d'art admirée dans la galaxie toute entière vous verrez quelle faveur je vous laisserai quand je me libérerai d'ici tiens donc j'en doute beaucoup tu traverseras les siècles tu verras des mondes naître et s'écrouler et tu seras restera éternel et bien amenons-le au maître amenons-le au maître s'exclame-tille joyeusement alors que les troupes te soulèvent tous s'arcoboutent autour de la sphère tel atlas soulevant la terre et partent en un lieu secret du palais pour l'instant mais peut-être croiseras-tu la route d'un autre personnage qui sait prince Nivalis que fais-tu dès l'instant où tu as fait disparaître Schillax dans un placard de fortune et que Jantar est en train de ramper entre les débris des troupes d'argile pour échapper à ta sinistre vue mon autre prince Nivalis est en train d'observer les débris de pierre et il se dit peut-être il a raté son coup c'est pas tous les jours qu'on s'échappe d'une geôle de pierre après un millier d'années c'est l'occasion de marquer le coup alors il concentre son énergie se charge ses éclairs rouges crépit autour de son corps et alors qu'il relâche ses pouvoirs il hurle je suis libéré délivré ah putain je voulais la faire mais j'osais pas je ne m'enfuirai plus jamais merci bon pour le moment on va dire ça dans la couleur et du coup dès l'instant où ton nom de comment dire ton surmoi ton ego se déploie et emplie toute la pièce moi 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 mon dieu j'ai jamais senti un tel ego et en fait il y a Jantar qui est soulevé du sol il est emporté par le vortex de pierre et il est plaqué contre le mur devant l'ego de ta persona pitié pitié c'est tout ce qui se passe pour l'instant ah très bien est-ce que ça raconte comme un mouf pour charger ou pas du tout j'aurais du mal à te l'accorder parce que t'es pas enfin pour le moment c'est dans la couleur si tu veux vraiment charger pour le premier tour il faudrait vraiment être dans une situation de combat le combat contre Schillax ne s'est pas achevé on va voir si tu revois ta narration pour le moment on peut conserver ton intention de première qui est chargée on va te rendre tes précieux points de power on va continuer comme ça pour le moment je vais marcher vers Jantar en lui disant rampe misérable rampe et dis-moi tout je ne demande pas mieux c'est ma spécialité je ne suis qu'un sbire mais un sbire d'exception et en fait dès l'instant où il retombe passez vers de moi la plus belle statue de la galaxie dis-moi tout mais elle était toute à votre honneur et de nombreuses personnes se sont prosternées devant votre puissance comprenez-vous si peu de personnes ont l'occasion d'approcher un arc-au-sien de si près de pouvoir en parler et y avoir survécu combien l'honneur était vôtre mais qui ? maître Pampoukine bien sûr maître Pampoukine est un homme de goût il réunit toutes les merveilles de la galaxie et vous en faites partie et vous en faites partie votre espèce tu me mettra à lui où je briserai les deux dernières dents qu'il te reste oh ce serait vraiment fâcheux j'en ai assez de la soupe oh mon dieu en temps normal tu pourrais faire un jet pour convaincre mais je veux dire toutes les cartes sont dans tes mains donc nous ne ferons pas un jet de influence on over cet homme n'a pas d'ego cet homme est un sbire seulement dès l'instant où il déclare si vous voulez bien me suivre il s'empresse de se cacher derrière un des rares bibelots encore debout au moment où Shilax pousse un hurlement tu croyais on avoir fini avec moi ? et enfin en fait il sort du cajibi où tu l'avais jusqu'ici enfermé où est-il le demi-pension ? bon en fait il est à peine plus grand que toi en définitive mais bon il est plus trapu tu es donc encore vivant mes devoirs vont revenir petit à petit il en faudra plus pour me faire vendre la poussière bien j'en ai plus à ton service grande mâchoire et je vais le blaster ça a peu de chance d'être efficace mais qui sait si tu continues à avoir la chance donc tu vas le réduire au silence en lui balançant un kikoa comme on le dit si bien dans les dents grande mâchoire je prends ça pour un compliment ah 9 internaissons-nous au move blast que en temps normal le soir de la partie je vais plaquer l'espèce d'un instant sur le board donc sur un 9 c'est un peu un pétard mouillé c'est un peu le problème dès qu'on fait de la mêlée ou du blast de base c'est juste pour ça sert en fait c'est très efficace pour jouer la montre dès l'instant où vous faites du copinage pour réussir à sécher quelqu'un ce qui est plutôt raccord avec la licence avant que ça devienne surtout une histoire de duel et de quoi que je me rappelle que Vegeta a dû maintenir bout en place pendant que Goku préparait un grand kidama bref c'est un 7-9 c'est relativement faible ne sert qu'à attirer l'attention sur toi waouh ça te fait cette le doigt il est en train d'aboyer grand mâchoire je vais prendre ça pour un compliment et donc en ce moment là subitement tu lèves le doigt et tu le tu lui mets une piche donc bah le projectile part instantanément il a sa tête qui part brutalement en arrière accusant le coup et il lèche le sang violet qui coule sur ses lèvres tu vas regretter d'avoir fait ça à grande gigue bien vu me répugne ferme la bouche on verra si tu continues à bourrer les insultes une fois que je t'aurai arraché toutes les dents qu'est-ce qu'ils ont tous si puissants à vouloir s'en prendre aux patiches murmure Jantard à l'abri de son bibelot alors que chillax croise les bras comme s'il prenne une grande inspiration et à ce moment là il se crispe il se cambre et pousse un rugissement qui s'accompagne d'un blast lumineux orangé qui se précipite dans ta direction que fais-tu ? rejoindre Jantard derrière le pilier je considère que c'est Insight pour Evade Danger tu vas ok c'est un Evade Danger et ensuite on va passer à Onigoko et on va voir ce qu'on peut faire de matcha derrière le pauvre matcha donc Evade Danger c'est parti ah 12 parfait le faisceau assourdissant et éblouissant se précipite vers toi tu peux décrire avec quelle classe tu l'esquives tu peux faire quelque chose de plus classe que de te cacher derrière un bibelot ou derrière un jantard derrière un bibelot à trapper jantard et donc ensuite esquiver en sautant derrière un bibelot à l'autre alors qu'il blast les décors d'accord en fait c'est un seul et unique faisceau continu mais du coup il continue à dégueuler son énergie et bouge autour de la tête en essayant de te cibler donc ça cisaille le vaisseau je pense que de l'extérieur on voit vraiment un blast qui traverse la muraille et sans doute différentes couches de bâtiment avant de partir dans l'air libre qui cisaille cette fameuse nef céleste mais impossible de rattraper l'onde de destruction et toujours nettement derrière toi il y a toujours un wagon de retard et ta jantard naturellement pousse des gémissements alors que tu le admire la puissance tu le tiens par la pèlerine merveilleux 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 je vous dois la vie je vous promets une reconnaissance éternelle jusqu'à preuve du contraire le bas de sa tunique a roussi ok ça c'est bon pour me flatter jusqu'à la fin de l'heure en même temps voilà quoi il y a tout un manuel comment vous comportez pour un arcosien si vous ne pouvez pas fuir flattez le flattez le par tous les moyens et vous dites oui monsieur merci monsieur revenons à Naboo veux-tu donc cesser de bouger mais mais écoutez moi je ne voudrais pas vous vexer mais je refuse de me marier avec vous je ne vais donc pas lever la main sur vous mais s'il vous plaît il faut vraiment que je parte à la poursuite de cet individu sont-ils toujours aussi niais de l'autre côté je tiens pas ce que tu me passes la bague aux doigts je tiens juste ça te cassait la tête oh oh vous voulez dire que vous voulez juste vous battre pour ponctuer ta phrase je suis content de pousser un nouveau reugissement et son poing siffle à 2 cm de ton arcette sur ses lières très bien alors je viens de comprendre que il y a plus rien qui me retient de me voilà je viens de comprendre qu'il y a plus rien qui me retient de me battre et curieusement cette décision me remplit finalement de joie je vais enfin pouvoir me défouler je prends une une position de combat avec un centre de gravité un peu plus bas je ferme à l'instant les yeux j'ai devant moi ma fidèle Amaïtake à l'horizontale de la main droite je tiens le manche ma main gauche est ouverte à plat sur laquelle fait reposer le bout d'Amaïtake et je vais je vais simplement pour l'instant charger pour faire l'action de recharge c'est ça montre moi ce que t'as dans le ventre on va voir si ton jouet sert à autre chose que te pavaner et fais moi ton jet de charge s'il te plaît pour stocker un peu alors ça se fait avec quoi ça avec énergie va s'en avoir le monde je pense pas être un peu donc charge up nous copions le move et mettons le sur le board pour nos spectateurs que nous n'avons pas le move est intitulé ainsi lorsque vous puisez dans vos réserves de ki dites comment vous assemblez votre énergie si vous le faites en sentant le flot de votre énergie vitale rôle plus énergie si c'est par la force de votre émotion brute rôle plus temper moi c'est plutôt c'est plutôt l'excitation qui est du ah ouais en effet c'est ce vague je l'accepte en plus c'était caché avant ta description waouh tu peux grimper jusqu'à 7 power ah balèze 7 c'est un succès mitigé mais un succès tout de même sur un 7-9 tu gagnes 5 points c'est très bien c'est quoi si tu prends ton temps que tu prends vraiment une minute à gueuler tu peux te donner une valeur bon mais elle risque de vouloir te cogner à ce moment là oui est-ce que tu prends ton temps ou pas non ça me suffira ça me suffira bon t'as les stocks intéressants là tu vas pouvoir faire du fil voilà mes yeux s'ouvrent mes yeux s'ouvrent d'un seul coup un léger sourire vient déformer le côté droit de mon visage mon tetsubo vient se placer derrière moi de toute sa longueur je prends une grande respiration et je hurle TENGOKU NO MON putain je l'ai senti passer celui-là voilà c'est un move de quoi ? et c'est le move qui permet de se déplacer instantanément au contact de l'adversaire ah ok en fait ça ne peut être utilisé que de façon défensive donc après ça peut être juste dans la couleur du coup je vais pas te demander de dépenser des points pour quelque chose qui ne... de toute façon cette utilisation là pour se mettre au contact de l'adversaire ne coûte pas de points c'est juste un effet c'est juste un effet visuel qui me permet d'être et là et à ce moment-là maintenant que je suis au contact mon aura combat passe quasiment entièrement dans mon tetsubo qui a l'air de s'enflammer sous le choc et avec un hurlement ANGAKSHA! 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 impressionnant c'est un déluge de coup qui s'abat sur mon adversaire à nouveau il est impossible de laisser l'épisode se dérouler sans apporter quelques précisions Onigoku vient de lancer le move Burning Slash qu'il a rebaptisé ANGYAKUSHA no SHUBATSU c'est une attaque de mêlée qui coûte 6 points de power mais s'il utilise une arme le prix est réduit d'un point il doit lancer plus strike sur un 10+, les dégâts sont infligés et le lanceur bénéficie d'un plus one forward en gros un plus un pour son prochain jeu Oh ! Oh ! Il va aller sortir passer Voilà rappelle-toi que t'es un plus one forward Décris-moi comment ton main taqué flamboyant qu'on casse la pauvre Naboo alors la pauvre Naboo tente d'abord de contenir les coups essayant de mettre à chaque fois un bras devant le soubo enflammé elle plie sous le choc à chaque fois parce que les coups sont quand même redoutables et petit à petit à chaque nouveau coup sa réaction est de plus en plus décalée et finalement elle ne peut plus contenir le déluge de coups et c'est une ribambelle de flammes qui vient s'abattre sur tous ses membres je termine par un grand coup des deux mains carrément sur elle pas sur ma tête directement qui la plaque au sol une dernière fois craquant de tous côtés le sol métallique Je pense qu'à l'arc au bout c'est cuisse puissante pour essayer de résister au coup avec ses avant-bras croisés au-dessus d'elle mais elle s'enfonce littéralement dans le sol et tu vas juste entendre le ton d'entendre qu'à l'humiliation alors qu'elle passe à l'étage en dessous dégage donc qu'elle enverra bien vite Matcha, Matcha, Matcha Matcha est en fachose posture Matcha fait un seul jeu et déjà le voici à la merci des sbires ou pas parce que là pour l'instant maintenant tu es en train de te faire expé en un autre lieu tu avances dans un corridor qui semble interminable avec par intermittence des arcs lumineux autour de toi toujours dans cette sphère rosée avec Sabo qui ouvre la marche t'as toujours ton escorte de fortune qui t'emportent comme un trophée est-ce que tu vas tenter quoi que ce soit pour le réchapper ? et bien c'est une excellente question je crois que je vais commencer par investiguer dit Ariane oh tu vas utiliser sa cervelle même si c'est loin d'être fort tu ferais Mardo dans une telle situation mais fais tout bédé bref alors fais moi ton jeu d'insight un move très commun un move très commun au jeu propulsé par l'apocalypse quand tu examines une zone ou une situation rôle plus insight tu dois prendre un moment pour évaluer les choses en gros sur un 7-9 ou un 10-plus tu peux poser au narrateur un certain nombre de questions c'est quasiment la copie carbone du analyser une situation difficile de Monster Zoic ou alors faire le point dans Apocalypse World qu'on ne présente plus fais moi un jeu d'investiguer the area yes donc c'est insight donc c'est je crois que moi je suis à moins un insight assumes-tu vraiment cela ou veux-tu gagner ah oui à propos pense que tu as gagné de l'XP c'est une règle plus cool 6- qui donne de l'XP ou c'est dans le livre c'est dans le livre il me semble à 3 pecs tu peux acheter un truc c'est dire oui mais en dépensant avec une séance d'entraînement et tout mais bon excellent on trouvera une excuse si besoin c'est parti donc c'est à moins un c'est parti la dévaine se poursuit c'est un 6- mais bon dieu bon ok j'excuse ce genre de joueur il y en a un le fail forward c'est une bonne mécanique oui tout à fait moi ce que j'imaginais c'était que en fait étrangement Matcha était tout à coup très calme parce qu'en fait à l'intérieur de lui une sorte de conseil était en train de se tenir sur sur la bonne marche à suivre pour la suite des événements et la discorde a l'air de régner entre les entre les 5 entités qui se partagent le corps de ce pauvre Matcha bah que fais-tu ? il n'y a pas une chèvre sur le long je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie non il y a une sauterelle si tu veux du du roleplay rigolo sur un 6-point tu peux quand même poser une question très simplement is there a way through ou est-ce qu'il y a une voie pour se tirer de là ? alors qu'effectivement il y a le tumulte de tes animaux de compagnie qui se font entendre et qu'il ferait Mardou dans une telle situation ? bah Mardou n'est plus avec nous il nous faut agir pour nous même et en fait tu as une parole comme ça qui te frappe face au mur utilise ta tête pour l'illustrer il passe au travers d'une roche la seule force de son crâne non excellent et donc tout à coup en fait il a une espèce d'éclair de confiance qui lui vient et puis très lentement en fait il recule il recule sa tête ça prétend à l'enfoncer dans la barrière dont il est sûr maintenant de savoir comment venir à bout oui et là c'est un nouveau hard move il faut que je te fasse du mal et si Matcha parvenait à passer au travers mais que les mais que les quatre autres restaient piégés un truc comme ça les quatre autres font partie de toi allons comme tu veux en fait je pense qu'en fait il n'y a aucune partie de tes amis qui vont passer genre peut-être même t'as juste Haru Triceratops ou Olek le panda ou Paddy ou Echiba mais t'en as juste un des quatre qui sort en fait pour le moment ah bah du coup il y a juste Haru parce que c'est lui qui voulait c'est lui qui guidait la manœuvre et on considère que c'est aussi le PJ Triceratops c'est moi qui le contrôle oui bien sûr je vais pas te faire un coup c'est toi ok c'est un peu rigolo et donc Matcha s'arme passe et en fait il y a une espèce d'éclair violet comme ça et une espèce de gémeau traverse la barrière et on voit un Triceratops se lever sur ses deux pattes arrière par la magie de la pipédie Dragon Ball Z et se retourner vers bon sang je suis le seul à être passé et du coup je vais te mettre une condition temporaire parce que ça fonctionne comme ça la question est quelle stat va être je pense à Strike tu es weak parce que tu es moins fort sans les autres peut-être ouais je pense que ça va être ça donc je mets une checkbox sur ton weak mais tu le perdras dès l'instant où tu retrouveras ton unité physique d'accord et donc concrètement c'est juste que j'ai un moins un quand je fais du jet de Strike c'est ça mais bon voilà quoi en fait j'avoue que j'avais cette option là et c'est très efficace sur le moment à ce moment là il y a des sabots qui vaut des euros comme des soucoupes et t'as toute la troupe d'argile qui cesse brutalement mais qu'est-ce que cela où est passé ce chat parlant il observe Olek Paddy et Etchiba qui articulent des propos à peine audibles en martelant la surface beurpre et on a justement ce pato triceratops qui parle tout seul 4, 4 animaux parlants oh mais quelle prise merveilleuse c'est bien mieux que tout ce que nous pouvions espérer allez rejoins sagement tes camarades j'ai perdu sa voix il a une voix sur Aigu rejoins sagement tes camarades il te sera fait au canal merveilleux merveilleux tu es plein de surprises mais où est passé le chat du coup pourquoi ne vas-tu donc pas les rejoindre toi-même et Haru s'élance vers Sabo dans l'intention évidente de l'envoyer valser contre la prison allez fais moi ton petit jet de strike du coup tu vas faire un petit clash c'est du 0 et tu as raté tous tes jets avec bonus je suis sûr que la chance sera tienne ou tu fais un level up et après ensuite on passera à Nivalis et il sera peut-être temps de vous réunir aussi vous devinez quel a été le résultat c'est une blague et voilà je crois qu'il arrive un moment pour plus lutter quoi c'est bon tu gagnes ton 3ème point d'XP et on va faire un je pense qu'à ce moment là on passe sous silence ce qui se passe ensuite c'est ça en fait tu percutes Sabo Sabo c'est qu'un sbire on va pas se prendre la tête là-dessus l'important c'était surtout de voir si tu pouvais libérer tes amis tu es nez à nez avec Sabo coup d'à coup en train de tenter de le marteler de coup alors que lui tente de se défendre avec ses pattes bien trop courtes pas la tête pas la tête et à ce moment là il y a une voix une boîte au litre honte qui apparaît un peu plus loin dans le couloir tu as une silhouette majestueuse du maître des lieux qui apparaît quel est donc ce remue-ménage ? allons Sabo avant d'empailler une proie il faut la rendre la mettre hors d'état de nuire et à ce moment là il y a une sorte de blast éblouissant qui apparaît d'une de ses paumes un roule du ceratops sombre vraisemblablement dans ma conscience enfin on sait pas en tout cas c'est un fendu en noir car Lagine t'accompagne excellent et qu'est-ce qui t'a amené à... oh quelle saleté Matcha ton tour viendra et euh... non non mais oh non non mais non mais non de vieux pas ni cet animal c'est effroyable de... mon dieu en un brutal retour on voit l'oeil de Matchu et de Matcha je suis sûr que tu le fais miauler toi allez alors là je ne pensais pas que tu serais mis à l'épreuve aussitôt il faut que j'ai la pluie vétuste je ne pensais pas qu'il faudrait te mettre à l'épreuve aussitôt oh non qu'est-ce qu'il fait là ? tu développes ton qui là ? ou il y a un avion qui passe ? euh... non non en plus je sais pas d'où ça vient ce bruit ça vient pas de chez moi ok laisse tomber moi ça fait un bout de temps que j'ai envie de me décrasser les organes c'est une étrange formule drauf on paix dans un vous c'est donc 사랑 la l ok DVD